L'actualité guinayenne en ce moment, il y a la panique dans la cité où il y a des personnes qui racontent n'importe quoi. Les gens sont dans l'intoxication totale par rapport à ce qui se passe en Guinée. Les gens ne sont aucunement renseignés, mais chacun veut parler, chacun veut parler, chacun veut dire quelque chose, chacun veut donner une information. Tantôt c'est ci, tantôt c'est ça, on ne comprend rien, on n'arrive à rien saisir. Voyez-vous la famille? Il y a plusieurs personnes qui m'appellent. Soit c'est des donneurs d'informations, soit c'est des demandeurs d'informations, parce que c'est deux catégories. Il y a des gens qui m'appellent. Au fait, ils te parlent comme s'ils sont au palais Mohamed V là-bas. C'est comme s'ils sont assis là-bas, ils sont en contact direct avec Dombouya, ou bien ils sont au cœur de tout ce qui se passe là-bas, en ce moment même précis. Maintenant, il y a d'autres qui appellent. Donc la famille, il y a des donneurs d'informations qui appellent, il y a des demandeurs d'informations qui appellent, surtout les demandeurs d'informations qui m'appellent. J'ai fait un live tout à l'heure pour dire une chose. Yo, je ne suis pas là-bas, je ne suis pas au courant de ce qui se passe là-bas. Maintenant, il y a des gens qui pensent que j'ai des sources, c'est-à-dire pour eux, j'ai des sources fiables qui m'informent à la seconde de tout ce qui va se passer en Guinée. En ce moment, on est presque dans la même situation. Je ne peux pas vous mentir. En ce moment, on est presque dans la même situation. Donc, moi, je ne suis pas dans l'intoxication. Il y a un gars qui fait monter de tête du mot. Je ne suis pas dans l'intoxication. Moi, je dis ce que je vois. Alors, il y a les RPGistes. On les voit. En ce moment, les RPGistes, ils se donnent un spectacle. Ils se donnent un spectacle sur les réseaux sociaux. Voilà. En tenant des propos, en disant de n'importe quoi. Oh non, Dumbu a été arrêté. Non, Dumbu a été tué. Bon, au début, ils disaient non, c'est le colis qui est mort. On ne comprend pas. Donc, ils disent tout. Ils disent tout. Tantôt, non, attends, je vais le bloquer. Tantôt, dites-nous. Comme vous vous êtes renseignés, Dumbu a été arrêté. Dumbu a été tué. On a vu même Fatou Nyele danser. Regardez Fatou Nyele. Regardez Fatou Nyele ici. Ça fait pitié. Wallahi billahi. Eh. Tantôt, Fatou. Dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu danses? Tantôt, pourquoi tu danses? Fatou? Pourquoi tu danses? Fatou? Fatou Nyele. Eh, ça leur spécialité. Regardez. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, eh. C'est comme ça, elle est folle. Au fait, elle, tantôt elle pleure, tantôt elle danse, on ne sait plus. Qui est tombé ? Regardez. Ça fait pitié. Donc selon elle, selon elle et puis les autres communicants, selon elle et puis les autres communicants, Kodumbuya est tombé. Kodumbuya a été arrêté, il a été attaché, en ce moment même il est ligoté et déposé quelque part dans le palais Mohamed 5 là-bas. Vous pensez que c'est un jeu ? Vous pensez que Kodumbuya, en dégageant, c'est-à-dire le colis du pouvoir, vous pensez qu'il n'était pas prêt ? Vous pensez qu'il n'avait pas tout mesuré ? Vous pensez qu'il n'avait pas tout mesuré avant de dégager le colis du pouvoir ? Vous pensez qu'ils sont fous ? Vous pensez qu'ils ne sont pas prêts ? Kodumbuya a été capturé, Kodumbuya a été arrêté, il a été élevé du pouvoir. Quand quelqu'un lève au pouvoir là, c'est terre à terre. Dès que Kodumbuya a capturé le colis, automatiquement on l'a vu. On l'a vu, il a fait son communiqué. On l'a vu, on l'a vu directement, on a vu ce qu'il avait, on a vu la preuve qu'il a capturé le colis. Le colis était posé comme ça, en chemise, entouré, c'est-à-dire des éléments de force spéciale. Ils ont capturé Kodumbuya, et bien on a vu le voir. Selon les communicants de RPG, ils ont capturé Kodumbuya. Donc on n'a qu'à le voir. On n'a qu'à voir Kodumbuya, lui aussi, un colis, qu'il a été capturé, ligoté et déposé quelque part au niveau du palais Mohamed 5. Qui va faire ça ? Qui va faire ça ? Hein ? Qui a la couille de faire ça en ce moment ? Hein ? Elle vient, ça dit tantôt, tantôt elle rit, tantôt elle pleure. On ne comprend pas. Ça dit, soit elle rit, soit elle pleure. On ne sait pas. Tu as des quoi le côté, au fait ? Donc, n'écoutons pas l'intoxication des communicants perdus du colis, des communicants perdus du RPG. Au fait, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont envie de voir, c'est le feu dans ce pays. Parce que tout simplement, le colis a été dégagé du pouvoir. Le colis a été dégagé du pouvoir. Ils n'ont plus de privilèges. Ils n'arrivent plus à manger. Donc, ça les fait mal. Donc, ils ont envie de voir. C'est-à-dire, tout n'est qu'à se gâter dans le pays, c'est ce qu'ils veulent. Ils sont sortis au début pour dire, non, le colis est mort. C'est le colis qui est mort. Donc, si le colis est mort, ils ne vont pas le laisser. Ils vont faire ci, ils vont faire ça. Le pays sera comme ci, ce sera comme ça. Au début, ils ont dit ça. Par après, ils ressortent, ils disent, non, c'est Doumbouya qui a été arrêté. Quel Doumbouya a été arrêté ? Il est devenu un colis, il a été renversé. C'est eux, tout tourne autour d'eux. C'est eux qui racontent tout ça. Vous vous rappelez ? Quand le colis a été transféré, ils sont sortis, ils ont dit quoi ? Quand le colis a été libéré. Quelques temps après, on les a vus comme manifestation pour demander la libération du colis encore. Voyez-vous ? Et quelques temps après, le colis a été retransféré de l'Andrea au palais Mohamed V. Ils sont fous, au fait. Ils sont fous, ils n'ont plus rien à dire. Ils ont envie de sémer le trouble dans le pays. Ils ont envie de foutre le bordel. Ils ont envie de voir les gens, c'est-à-dire s'affronter dans le pays. Ils ont envie de voir le pays tomber dans un chaos total. Ça ne va pas arriver, au fait. Ça ne va pas arriver. Ça ne risque pas d'arriver. Voyez-vous ? Ça ne risque pas d'arriver. Ce qui s'est passé au palais Mohamed V, pour le moment, pour le moment, aucun communicant, c'est-à-dire aucune personne, aucun blogueur, n'a l'information parfaite de ce qui s'est passé au niveau du palais Mohamed V. Il y en a qui disent que c'est le colis qui a piqué une crise. Maintenant, il y a des informations. Il y a une information qui peut être un peu... Il y a une information qui dit que c'est des diplomates, ces trois diplomates qui sont venus de l'étranger. Maintenant, bon, le CNRD ne voulait pas qu'on les voie pour savoir vraiment qu'ils sont soutenus par la communauté internationale, que c'est ces diplomates qui venaient au niveau du palais Mohamed V. C'est pour ça qu'ils ont évacué le personnel civil. Tu vois, les informations pleuvent de partout. Voyez-vous ? Mais, pour le moment, aucune information n'est fiable. Ceux qui disent que c'est le colonel Dumbuya qui a été arrêté, c'est le colonel Dumbuya qui est rentré ici, qui est sorti ici, ils n'ont aucune preuve, ils divaguent. Ils divaguent. Ils sont là, ils racontent n'importe quoi, voyez-vous. Ils n'ont plus rien à dire, donc ils sortent, ils racontent n'importe quoi. Le colonel, ils sont prêts. Quelqu'un va arrêter le colonel Dumbuya et puis on ne va pas entendre Popo. Ils vont attraper le colonel Dumbuya et puis on ne va pas entendre les armes parler. Réfléchissez un peu. Vous pensez que les gens, ils sont assis sur leur tête ou bien ? Vous pensez qu'on est fous ? Quand ils ont capturé le colis, tout le monde d'entier avait entendu. Tout le monde d'entier avait su que quelque chose se passait vraiment au niveau de ces couturiers. Quand ils sont partis capturer le colis. Ça a été devant tout le monde, devant tout le monde. Ils sont allés capturer le colis, on a tous vu. On a tous entendu, on a vu les images. Ils ont fait parler les armes. Donc, les Dumbuya qui sont arrivés par les armes, qui sont prêts, qui circulent dans des blindés, qui sont surarmés, armés jusqu'aux dents. Ils vont aller arrêter Dumbuya et puis on ne va pas entendre les armes parler. Et puis il n'y aura pas mort d'hommes. Ils ont capturé Dumbuya, ils l'ont attaché jusqu'à... Vous voyez ? Ils n'ont plus rien à dire. Donc, ils en profitent. Ils profitent de la moindre occasion. Voilà, pour s'aimer le désordre. Pour s'aimer le désordre. Pour s'aimer le trouble, pour paniquer les gens. Donc, au peuple de Guinée, ne vous paniquez pas. Ne vous paniquez pas. Ne rentrez pas dans la panique. Ne rentrez pas dans la panique. N'écoutez pas ce que ces communicants perdus. Qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus rien à dire. N'écoutez pas ce qu'ils disent. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Ils n'ont aucune information. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. En tout cas, ce qui est su. Il y a une information quand même qui est su. C'est que le colis est gravement malade. Ça, c'est clair. Et pour ça, le colis n'est pas tombé malade aujourd'hui. Depuis toujours, il est malade. Pourquoi le colis sortait tout le temps du pays ? Pourquoi il était entre deux avions ? Pourquoi ? Pourquoi il partait en Turquie ? Pourquoi ? C'était, c'est-à-dire pour des soins intensifs. C'est un vieillard de 90 ans. Le colis partait dans un pays. C'était pour voir son médecin. Pour des examens. Pour des soins intensifs. C'est ce qui se passait. Voyez-vous ? Donc, il est malade il y a longtemps. C'est un vieux. Il est gravement malade. Il est dans un état critique. Ça, au moins, c'est une information sûre. Le colis est dans un état critique. Il est gravement malade. Il est mort, on ne sait pas. Mais, si on annonce que le colis est mort, ça ne doit pas nous étonner. Parce que déjà, il est malade. Il est gravement malade. Il est dans un état critique. Il est dans un état dommageable. C'est comme ça qu'on peut le dire. Voyez-vous ? Mais, dire qu'ils ont capturé Dumbuya, comme ça, comme ça, lui, il va arriver comme ça au pouvoir et puis ils vont le capturer comme ça, comme un poussin, comme un poussin, comme un pampin, comme un citoyen lambda. Ils vont aller le capturer. Qui peut faire ça ? Qui ? Qui ? C'est des membres de CNRD qui ne sont pas d'accord avec lui parce qu'il a fait ci, il a fait ça, donc ils sont partis le capturer. C'est faux et archi faux. C'est faux. C'est faux. C'est qui, Alan Bari ? A bloqué mon état d'Alan Bari ? Non. Ceux qui mettent des commentaires dans moi, je ne le réponds pas. Non, ceux qui mettent des commentaires dans les cons, il faut les bloquer. Voilà, je vais rechercher ça tout à l'heure. Mais que sur le 224, tu vois, tu es le moral des herpes. Non, les herpesistes, c'est des mythos. Tout ce qu'ils disent ici, c'est faux. Attends, voilà, je l'ai vu, je l'ai vu. Voilà, t'inquiète pas. Alan Bari ne va plus commenter. Voilà, tu commences, tu mets un commentaire, bande de cons. Sauf si je ne vois pas dit. Mais si je vois, c'est fini. Tu ne vas plus commenter parce que tu seras bloqué et banni. Donc, aucune personne n'a une information sûre de ce qui se passe au niveau du palais Mohamed V. Mais dire que le colonel Dumbu a été capturé, ça c'est faux et archi faux. je le dis et puis je l'assume. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que simplement, on ne peut pas le capturer comme ça comme un poussin, sans qu'on l'entende. C'est-à-dire le bruit de popopopopo. C'est des gens qui sont surarmés. Ils sont surarmés. Même lui, le colonel Dumbu, il a toujours son truc ici. Il a son PA. Donc, tu vas le capturer comme ça, banalement comme ça et puis il n'y aura pas mort d'homme. Hein ? Et puis, on ne va rien entendre en ville. À Mohamed V, on ne va rien entendre. On ne va pas entendre le bruit des calaches. Hein ? Des pémacas. On ne va pas entendre. Ça, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Voyez-vous ? Donc, ne tombons pas dans le piège des RPGistes. Depuis que le colis a été dégagé du pouvoir, c'est comme ça qu'ils communiquent. Ils communiquent en paniquant les gens. Ils communiquent, c'est-à-dire en mantant, voilà, en divagant, c'est-à-dire en propageant des fausses informations. C'est comme ça ils sont. Ils avaient dit ici que le colis a été libéré. Après, ils sont venus redire qu'il n'a pas été libéré, qu'il a été gavé de fausses, de médicaments. Hein ? Hein ? De faux médicaments, il a été gavé de ça. Il a été intoxiqué, il a été empoisonné, hein ? Comme ci, comme ça, pour qu'il perde sa mémoire. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit ici. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ? Voyez-vous ? Donc, on ne tombe pas dans ça. En tout cas, moi, c'est mon message de ce soir. Pour le moment, en attendant, quel qu'en soit, ce qui s'est passé, on le saura. On le saura. On le saura plus tard. Plus tard, demain, demain ne va pas passer sans qu'on nous cherche. Ça dit réellement qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je vois des gens demander à Moussa Moïse, là, voilà, des comptes comme c'est celui le directeur là-bas de la cellule de communication de la présidence de la République. si, bon, lui aussi, il reçoit des ordres. Il ne peut pas, voilà, il ne peut pas parler pour parler. Il ne peut pas parler pour parler. Donc, tous ces communicants de merde, et puis, tous ces communicants de merde qui partagent des fausses informations pour paniquer les gens, ils méritent d'être arrêtés. Ils doivent tous arrêter. Être arrêtés, pardon. Ils méritent d'être arrêtés parce qu'ils sont là à raconter des bêtises. Ils sont là à raconter des bêtises. Ils racontent des bêtises, des intoxications parce qu'ils n'ont plus rien à dire. Mais on vous verra. On vous verra ici demain. On vous verra ici demain. Parce que, vous racontez de n'importe quoi après, c'est vous-même qui sortez pour chialer. pour venir chialer ici. Calmez-vous. Calmez-vous. Qu'on se calme. Qu'on ne tombe pas, c'est-à-dire, dans ces informations bidons des serpégistes. Ils n'ont plus rien à dire. Donc, tout ce qu'ils vont voir comme petite, petite occasion pour inciter à la haine, pour inciter à la révolte, pour sémer la panique, pour sémer le trouble dans la cité, ils le feront. C'est leur rôle. C'est leur travail en ce moment. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, restons cool. Restons tranquilles. Tous ceux qui écrivent urgent, qui mettent des points d'interrogation avec des publications à la con, c'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs. Actuellement, personne n'a l'information sûr de ce qui s'est passé au niveau de ces couturiers. C'est moi qui vous, c'est moi qui vous dis ça, en fait. C'est moi qui vous dis ça. Personne n'est sûr de ce qui se passe. Voyez-vous ? Personne. Tous ceux qui racontent des choses pour dire non, le collier est mort. Pour dire non, le colonel Dumbu a été arrêté. C'est des menteurs. Je le dis, c'est des mythos. C'est des mythos. Mais le gouvernement, c'est vrai, le gouvernement doit sortir pour informer les gens pour ne pas qu'on tombe dans l'intoxication de plus. Parce que, si vous voyez que ces RPGs profitent de la situation pour raconter des bêtises, c'est parce que le gouvernement aussi est resté silencieux. Je pense que le gouvernement doit se lever pour nous donner les vraies informations. Voyez-vous ? De tout ce qui s'est passé. Voilà. De tout ce qui s'est passé. S'il ne se passe rien, qu'ils nous disent qu'il ne se passe rien. Mais, il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément, il y a eu quelque chose au niveau du palais Mohamed V. Mais, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Personne ne sait. Voyez-vous ? Personne ne sait pour le moment. Mais, on invite en tout cas le gouvernement. Nous sommes ici. Voilà. Comme c'est toi qui t'occupes de ça, d'informer les gens parce que c'est ton rôle. Voilà. Les médias aussi. Les médias privés. Allez-y vers l'information. Allez-y chercher la vraie information. Informer les gens. Sinon, voyez-vous, il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux ici qui sont un peu fragiles. Qui sont un peu fragiles. Qui croient à tout. Tout ce qu'on les dit. Et aussi, ils transmettent directement. Moi, je ne suis pas un mytho. Je révèle rien. Je ne prédis rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toutes les personnes qui m'appellent, quand je saurais, quand j'aurai l'information sûre de ce qui s'est passé, je viendrai ici faire un live pour dire ce qui s'est passé. Mais tant que je n'entends pas ou je ne vois pas ce qui s'est passé de mes propres yeux, je ne le dirai pas. Quand le coulis a été arrêté, d'abord, le matin, le matin bonheur, moi, j'étais la première personne, en tout cas, l'une des premières personnes à avoir parlé de ça sur les réseaux sociaux ici. L'une des premières personnes. Mais comment ça s'est passé ? C'est un gars qui est en ville d'abord qui m'a appelé tôt le matin, à 6h du matin. À 6h du matin, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit « Ah, c'est chaud ici, on a fait une vidéo, on a vu, mais j'ai dit, j'ai informé, j'ai parlé selon ce que je voyais. » Je ne peux pas parler selon ce que je n'ai pas vu, au fait. Voilà. Donc, clair et net, restez tranquilles, restez sereins. En tout cas, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas casse-tête, de la manière dont les RPGs-là racontent des bêtises. Hein ? Regarde. Attends. Regarde, alors dès que tu fais ça, c'est bloqué, non ? Attends, je vais voir. Celui-là. Ah, non. Non, je l'ai déjà bloqué. Je l'ai bloqué. Ah, on bloque en même temps, tu mets un commentaire bande de compte qui est déjà banni. C'est automatique, au fait. Donc, on mettez des commentaires bande de compte, ça me permettra de vous repérer et puis de vous bannir, quoi. Voilà. Donc, ce que moi, je vais vous dire, restez tranquilles, restez sereins, arrêtez d'écouter ces communicants de merde de RPG depuis un moment, depuis que le colis a été dégagé du pouvoir. Ils ne font que, c'est-à-dire, transmettre des fausses informations, intoxiquer les gens, hein, dire du n'importe quoi. Ils sont au courant de rien. En fait, pour eux, c'est une manière de chercher l'information parce qu'ils viennent, ils racontent autre chose, ils montrent d'autres mines, voilà, pendant qu'ils font ja, ils font semblant comme s'ils ont eu une information. Pourtant, ils sont au courant de rien. En réalité, dans leur cœur, ils sont presque morts. Voilà. Dans leur cœur, ils sont presque morts. Même Guinée, on est champion dans les rumeurs. Voilà. Et puis, les rumeurs, on les propage comme pas possible. Donc, restez serré, restez tranquille. Restez tranquille. Demain, demain, plus tard, demain, ou bien la nuit, la même, parce qu'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne dorment pas. Plus tard, demain, en tout cas, on saura clairement, de façon claire, ce qui s'est passé au niveau du palais Mohamed Seng. A bon entendeur, salut. A demain, Bixoul 224. Maintenant, pour finir, pour finir, je vais faire une petite mise au point. Très importante. Hier, j'ai fait une vidéo, j'ai donné mon avis par rapport à l'écrivain sur sa sortie. J'ai vu des commentaires, j'ai reçu même des appels de gens qui me disent que non, moi, je suis trop petit pour m'adresser, pour redresser un doyen comme Tchernomone Nembo. On ne dit pas la volume, on dit le volume, mon frère. Désolé, c'est pour rigoler. Le volume est bon. Voyez-vous comment je suis trop petit pour m'adresser à Tchernomone Nembo. Ça, c'est un. Il y a des gens qui ont dit que non, moi, je cherche à faire de la récupération, je cherche à me faire plaire par l'autre côté. Ça, c'est deux. Maintenant, de trois, il y a des gens qui sont venus me dire que non, moi, je suis un hypocrite, je fais semblant de faire comme si je dénonçais Tchernomone Nembo. Pourtant, moi, je suis de son côté entré ici, sorté ici. Désolé, la famille. Désolé, j'ai reçu un appel. Je tiens à dire à ces personnes, vous n'aviez rien compris. En fait, il y a des gens qui m'écoutent qui ne m'ont jamais compris, qui ne me connaissent pas, en fait. Moi, je ne parle pas pour me faire plaire. Ça, c'est un. Je ne parle pas par affinité. Ça, c'est deux. C'est pour cette raison, d'ailleurs, je ne suis pas communicant d'un parti politique, je ne suis pas porte-parole de quelqu'un. Parce que c'est mon avis personnel, ce qui vient de moi, c'est ce que je vais dire et non l'avis d'une autre personne. Voyez-vous ? Donc, tout ce que je dis, ça vient de moi, c'est moi qui le pense. Et je dirai ce que je pense. Les gens qui disent ici que je laisse être déçus ne sont pas d'accord avec moi par rapport à ma sortie sur Tchernomone Rimbaud. Je pense que vous n'aviez pas compris. Vous n'aviez rien compris. Je ne peux pas, on ne peut pas être d'accord sur tout. Parce que je ne suis pas votre porte-parole. Voyez-vous ? Je ne suis pas votre porte-parole. C'est-à-dire, tout ce que je dis ne doit pas venir de vous. Ce que je dis, moi, mon avis, ce que moi je pense, ce n'est pas obligatoirement ce que vous, vous pensez. Donc, on ne peut pas être d'accord sur tout. Vous comprenez un peu. Et puis, le doyen Tchernomone Rimbaud, avec tout le respect, avec tout, tout ce qu'il a comme respect, hein, toute la considération que moi je vous l'accorde, c'est un être humain. C'est un être humain. Ce n'est pas un prophète. Donc, tout être humain est amené à faire une erreur. Et je dis, je le répète, je persiste. La sortie du doyen de l'écrivain Tchernomone Rimbaud pour moi est une sortie ratée. Voilà. Pour moi est une sortie ratée. Je suis d'accord. Ça, je le maintiens. Je maintiens ma position. Ce n'est pas pour me faire plaît. Ce n'est pas pour manquer de respect à quelqu'un. Les gens qui disent que non, moi je suis petit, je donne mon avis. Tranquillement, tranquille. Tu es trop fâché, tu as un autre avis. Tu crées une page, tu viens, tu parles, tu donnes ton avis. Tout le monde est libre de donner son avis. Moi, cette sortie du doyen Tchernomone Rimbaud, je ne vais pas trop revenir sur ça. Je ne suis pas d'accord avec lui dans beaucoup de choses. Surtout, surtout la manière. Lorsqu'il dit que le pouvoir qui est là est un pouvoir illégitime, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dit que Dumbuya qui est là n'est pas le président de rien, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dit que Dumbuya doit être arrêté et foutu en prison, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dit que, ça dit, c'est des, c'est comme, comment dire, comment dire, comment il les a qualifiés, en tout cas, il les a qualifiés d'un nom bizarre, tu vois, je ne suis pas d'accord. Lorsqu'il dit que les gens doivent les combattre, je ne suis pas d'accord. Ce que moi, je pense, c'est qu'on doit dire, on doit dire au CNRD de tout faire pour mettre le CNT en place, qui est le Conseil national de transition, le CNT qui va élaborer une nouvelle constitution sur laquelle on va se baser pour organiser très, très vite les prochaines élections. voyez-vous, c'est ce qui est le plus important. Sinon, le reste-là, c'est des détails. C'est des détails, voyez-vous, maintenant que vous soyez d'accord ou pas avec moi, c'est tout à fait logique, je vous comprends, soyez d'accord, il n'y a pas de soucis, soyez pas d'accord, il n'y a pas de soucis. On ne peut pas être d'accord, surtout, voyez-vous, mais je maintiens ma position sur cette sortie du Doyen Tchadu Mounenembo. Voilà, tranquillement, tranquille. Ok, ok. Donc, merci beaucoup la famille. Sur ce, passez une très, très belle soirée. Ne tombons pas dans l'intoxication des RPGistes, ils sont au courant de rien, ils racontent des boubards, ils racontent des bêtises. A bon entendeur, salut, Bixoul 224, Guiné, qui est fier de l'être. Dès que moi, j'aurai une information, je viendrai sur ma page ici pour la donner, pour vous informer tranquillement, tranquille. Sous-titrage ST' 501